Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche. 27, eh oui, 27, pas 27 décembre, 27 janvier, parce que j'ai l'impression que depuis 2-3 jours, avec le genre de nouvelles que je vous partage, que je suis rendu au 27 janvier ou au 27 décembre, mais non, 27 septembre 2020, 21h02, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vous connaissez la rengaine, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Donc, nous autres, on est prêts. Moi, je suis prête à ce que ça aille plus mal. Je trouve que ça ne va pas encore assez mal. Je suis prête. Êtes-vous? J'attends ça toute ma vie. Là, je suis au paradis. Je suis aux oiseaux de voir tout s'effondrer parce que ça a besoin de s'effondrer. Vous n'avez pas besoin de savoir le comment, le pourquoi. Ça avait besoin de s'effondrer. Quand quelque chose a besoin de s'effondrer, c'est un bonheur quand ça s'effondre, dans le sens où on ne peut plus continuer dans ce modèle-là. On a besoin de nonchalance, de consommation extrême, d'exploitation des ressources naturelles extrêmes par nos élites, d'exploitation des populations faibles par nos élites. Et maintenant, on voit ça, une espèce de balancier, le retour du balancier du cosmos qui s'en vient. On nous fout une bonne petite taloche derrière la tête. Pendant ce temps-là, il y a un abonné, Sylvain, un cousin français, qui vient de m'envoyer un lien vraiment intéressant qui concerne la Savoie. Et qui me dit dans son message, Sylvain, les médias français, ça n'a pas l'air de les intéresser. Une tempête de neige, c'est de la neige exceptionnelle. Et un événement exceptionnel comme celui-là, en plein mois de septembre, on n'en a pas parlé apparemment, nulle part. Alors, lui, il m'a envoyé le lien suivant, puis je vous le partage. Merci à ce cousin français, Sylvain. Ça nous vient de France Info. Et Savoie, on nous raconte qu'il y a une cellule de crise qui est ouverte pour nourrir et évacuer plus de 6 000 animaux coincés. Et oui, vous avez bien vu le titre, « Par la neige ». Ça commence à être vraiment étrange, cette année, une année 2020, vraiment étrange. Une excitation, hein, partout des, je vous l'ai dit, des cycles qui sont tout alignés, mais on ne peut pas les éviter. C'est aujourd'hui que je vous partageais cette prétention, hein, que des scientifiques ont, qu'on est directement alignés vers une minière de glace, une âge glaciaire, et on ne peut rien y faire, on ne peut pas reculer. Ça a déjà eu lieu dans le passé plusieurs fois, et ça va avoir lieu d'autres fois, parce que c'est cyclique, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et depuis vendredi, imaginez-vous, ça a été publié, mise à jour, à 15h08 aujourd'hui, depuis vendredi soir, « 6 000 moutons et brebis et une centaine de vaches sont prises au piège par la neige sur le col du Glandon à 1 900 ou 2 000 mètres d'altitude. L'évacuation des animaux prendrait quasiment une semaine, selon le maire de Saint-Colomban, des Villars. Le maire de Saint-Colomban, en Savoie, a activé une cellule de crise en lien avec le département pour nourrir et évacuer les 6 000 moutons et brebis et la centaine de vaches qui sont prises au piège par la neige depuis vendredi soir sur le col du Glandon, dont à 1 900 ou 2 000 mètres d'altitude indique « France Bleu, pays de Savoie, dimanche 27 septembre ». Moi, je regarde les informations à tous les jours, que ce soit France 24, Euronews, Al Jazeera, et je me promène partout aux États-Unis, et je n'ai pas vu cette nouvelle-là. Quand même, c'est un phénomène qui sort vraiment de l'ordinaire. Motus, c'est bouche cousue. Évacuer tous les animaux nous prendra quasiment une semaine. On peut faire un troupeau par jour. Il faut donc les nourrir. En attendant, explique Pierre-Yves Bonivard. Il y a trop de neige pour gratter le sol et se nourrir. On a un troupeau prioritaire, car des brebis sont prêtes à mettre bas. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de pertes. Une dameuse a pu ouvrir une voie d'accès et une vingtaine de balles de foin de 300 kg ont été acheminées ce dimanche midi. Dès qu'ils ont eu connaissance des prévisions météorologiques, les bergers ont commencé à descendre leur troupeau en Alicine-Sud, mais l'épisode neigeux a été plus extrême que prévu. Une quantité exceptionnelle de neige est tombée. 30 à 50 cm se sont fixés à 1 500 m d'altitude. Et le vent glacial a créé des congères, des amas de neige de 2 m de haut dans le secteur du col. Selon les nouvelles prévisions, cette neige ne va probablement pas fondre dans les prochains jours, car il fait moins 6 à 1 900 m d'altitude. Et de la neige est de nouveau prévue pour jeudi prochain. Merci Sylvain, vraiment. Wow! C'est une année inoubliable. Là, on est dans une série d'événements de refroidissement. Je vous en ai parlé depuis 2-3 jours. Je vous ai parlé de l'Admana du peuple du fermier aussi, qui nous prédit un hiver froid et rigoureux ici, en tout cas dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, on a eu un hiver assez intense aussi, et ça s'est continué. Il y a eu du froid qui... Il y a un épisode de froid, on va... Attendez que je vous retrouve cette nouvelle-là. Et c'est celle-là, je l'ai déjà ici. L'explosion antarctique apporte de rares chutes de neige en septembre et des températures inhabituelles froides dans certaines parties de l'Australie. Bien là, c'est parce que l'hiver est fini, là-bas. Une forte explosion antarctique a balayé certaines parties de l'Australie du Sud et de Victoria le vendredi 25 septembre 2020, apportant des chutes de neige importantes et la journée de septembre la plus froide depuis 1969. Et la neige a été signalée à des altitudes aussi basses que 200 mètres. Wow! Donc, chers amis, préparons-nous pour le pire. Parce que le pire n'est pas encore arrivé loin de là. Sous-titrage Société Radio-Canada